Bonjour à vous les scorpions et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois d'avril 2024. On reprend l'hétaroscope mensuel puisque vous le savez, je vous ai fait le tirage printanier qui court sur trois mois. J'ai fait également votre tirage annuel. Je vous remettrai toutes les vidéos qui vous concernent en dessous de celle-ci, dans le descriptif tout en bas. Et là, on va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéresse. Vous me demandez très souvent comment faire pour obtenir une guidance personnalisée. Je vous mets mon adresse mail juste en dessous, vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez aussi quels sont les tarots et oracles que j'utilise. J'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires pour pouvoir la retrouver plus facilement. Vous allez trouver dans cette vidéo toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez, je m'installe confortablement, je vous laisse en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les scorpions ! On va regarder dans un premier temps la météo de ce mois d'avril. C'est-à-dire ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions. Ok, ici on nous parle du valet de denier, waouh ! Et derrière, j'ai le 3 de bâton. Alors, ce n'est pas votre état d'esprit, mais c'est ce qui vous accompagne. Ici, on vous accompagne peut-être à démarrer quelque chose, quelque chose qui aura un impact sur le long terme pour vous. Je vous donne un exemple, on achète une maison, on construit une maison, on loue un appartement, on déménage, on change de travail. Bref, c'est quelque chose qui a un impact, premièrement, sur votre vie d'une manière générale et globale, mais en plus de ça, qui devrait en tout cas s'inscrire dans la durée. Généralement, quand on fait un changement, ce n'est pas forcément pour quelque chose d'éphémère. Quoi qu'il en soit, ici, on vous accompagne dans cette étape que vous êtes en train. Alors, vous n'avez pas tous les mêmes projets en tête, c'est un tirage général, ce n'est pas un tirage personnalisé. Mais ce qu'on vous encourage aussi à faire et ce qu'on vous invite, et ce vers quoi on vous accompagne, c'est de le faire étape par étape. Quand on est sur les deniers ou sur les pentacles, on est sur quelque chose qui s'inscrit sur la durée. Donc forcément, ce n'est pas quelque chose qui est rapide, c'est quelque chose qui demande à processer les choses. Mais derrière, alors pour certains, on peut aussi nous parler d'une préparation d'un voyage, de vos vacances, mais ça peut être aussi d'une mutation, de déménager, y compris de ville. C'est quelque chose où vous avancez, la réflexion, elle est déjà là, le choix, il est déjà fait. Mais là, on vous accompagne sur les étapes et sur le processus. Je vais juste boire un petit peu parce que je sens que je n'ai plus de voix. Voilà, ça va mieux. Donc quoi qu'il en soit, ici, les projections et l'organisation, la planification vont pouvoir être favorisées. Alors encore une fois, ce n'est pas votre état d'esprit, mais en tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire. D'autant plus que derrière, j'ai la carte du 8 de bâton qui nous parle ici de quelque chose peut-être qui se débloque, comme s'il y avait un coup de pouce. S'il y avait quelque chose, justement, qui était bloqué, vous recherchiez depuis un certain temps ce travail, cet appartement, cette vente que vous souhaitez faire aussi. Ça peut être un achat-location, mais ça peut être aussi une vente ou une location que vous faites de votre côté, comme si les choses étaient un peu bloquées. Et puis là, tout d'un coup, les choses s'accélèrent. Alors pas forcément dans la concrétisation, mais en tout cas dans ces premières étapes, dans ces prémices que vous êtes en train d'élaborer. Alors on va regarder maintenant, vous, votre état d'esprit, parce que ça, c'est ce qui vous entoure. On va regarder quelles vont être vos préoccupations, quelles vont être vos actions, à titre collectif, bien sûr, pour les scorpions, s'il vous plaît. Ok, bon, vous voyez, on va dire donc, ici, on a la carte de l'association. Donc, les engagements, les signatures, justement, on voit que les choses commencent à se débloquer. Ok, vous pourriez aussi avoir un coup de pouce d'une personne, mais ça peut être, voilà, on signe un compromis de vente, je signe un nouveau contrat dans une nouvelle société, on me fait part d'une évolution professionnelle, d'une opportunité. En tout cas, c'est vraiment quelque chose pour vous qui est plutôt favorable. Ça ne vous empêchera pas d'avoir des difficultés, d'avoir des embûches, d'avoir des complications, parce que ça fait partie du lot de la vie, sinon, vous passeriez votre temps à être déçu. Mais là, en l'occurrence, il y a quelque chose, il y a un succès, il y a une réussite, il y a des étapes qui sont en train de se mettre en place. Magnifique ! Allez, on va regarder un peu plus précisément, justement, ce vers quoi vous allez. Donc, ici, tout ce qui va être échange, signature, communication, réponse, résultat, durant cette période du mois d'avril, tout ça va être favorisé. Eh oui, vous voyez, on est justement sur ce pont. Et c'est ce que je vous disais ici, il y a des étapes, on vous aide justement à planifier les choses. Donc, ce n'est pas la concrétisation, alors pour certains, ça peut l'être, mais c'est, ça y est, les choses commencent à se débloquer. Donc, vous n'êtes ni au début du parcours, ni à la fin, mais vous allez être justement sur ce chemin qui vous amène vers cette concrétisation. Ici, on parle bien de transition, puis on parle aussi d'acceptation, d'acceptation justement de ces étapes qui prennent peut-être un peu plus de temps. Alors, la vie n'est pas en retard, je vous le dis très souvent, ce sont nos attentes, nos envies qui créent cette frustration. Mais la vie, c'est parfaitement quand vous donnez les choses, au moment voulu. Ok, ici, on nous parle de l'ombre, carte numéro 27, et de la magie avec la chance et les synchronicités. Et vous voyez, regardez, j'ai la graine ici. Donc, on nous parle bien de quelque chose qui est fertile, on nous parle bien également de l'élément de terre, un petit peu comme cette carte du valet de denier. Quand on est sur l'élément terre, on est sur quelque chose qui se met en place petit à petit. Je vais juste nettoyer la caméra parce que ça me gêne. Voilà, ça me paraît mieux. Donc, ici, on vous parle bien. Vous savez, c'est un peu comme quand vous plantez des graines. Alors, on n'est pas tous jardiniers, mais en tout cas, dans l'image, on comprend l'image. Vous plantez des graines, vous n'avez pas le fruit tout de suite. Vous le plantez, vous l'arrosez, vous êtes patient et ensuite, il y a la récolte. Eh bien, là, en tout cas, on vous dit que cette idée, cette envie, ce projet, ce que vous êtes en train de mettre en place est fertile et fertile, d'ailleurs, pour la durée et pérenne. Peut-être que, justement, encore une fois, jusque-là, c'était bloqué. Ça pouvait même, pour les impatients, ou pour... Après, même si on fait preuve de patience, il y a un moment où la résistance, elle est en train de s'amenuire. Mais quoi qu'il en soit, ici, on passe de l'ombre à la magie. Donc, il y a un vrai coup de pouce, ici, je sens pour vous, qui va vous redonner de l'espoir, qui va vous redonner de la motivation, qui va vous redonner envie, justement, de maintenir ce cap. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. D'autant plus que la carte de la magie, c'est la carte numéro 20. Et le 20 dans le tarot de Marseille, c'est justement la renaissance. Sur un sujet ou une situation qui est en statu quo, eh bien, hop, tout d'un coup, il y a quelque chose qui revit, il y a quelque chose qui renaît. On va regarder, allez, avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. D'autant plus que n'oubliez pas ici que j'ai la carte de la prospérité. Donc, de quelque chose à un moment que vous récoltez. Allez, pour les scorpions. Ok, la tempérance. Eh bien, oui, les communications, les réponses vont être favorisées. 6 de denier, magnifique. Et le 2 d'épée. Ok, il y a l'hiérophante. On vous aide vraiment, les scorpions, sur cette période. On vous aide à prendre du recul, on vous aide à y voir clair, on vous aide à mettre les bonnes personnes sur votre chemin. Parce que quand on est ici sur la carte du 6 de denier, encore une fois, les deniers, on est sur quelque chose de tangible. On est sur quelque chose de concret. Et il y a un moment, il y a un résultat. Enfin, comment dire ? La récompense des efforts. Ce qui crée des frustrations, c'est si vous vous dites je veux ça, de telle manière, comme ça et à telle date. C'est votre plan à vous, ce n'est pas forcément le plan de la vie. Et ça, ça crée beaucoup de frustration. Or là, on vous dit bien qu'avec ce 6 de denier, vous allez pouvoir avoir durant vos étapes sur ce chemin, ce dont vous avez besoin pour avancer. On peut aussi nous parler de donnant-donnant, c'est-à-dire de trouver un accord ou un compromis. Accord et compromis, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chacun fait des efforts de son côté. On ne reste pas campé sur ses positions. Pour certains, ça peut être une négociation de départ, par exemple, d'entreprise, de rupture conventionnelle. Vous voyez, quand chacun lâche du lest pour arriver à justement trouver à un moment une solution, un accord qui est trouvé. On regarde ici, avec le 2DP, je pense qu'encore une fois, il y a des choses que vous ne voyez pas. Il y a des choses, on a la tête dans le guidon, on a du mal à percevoir les choses, on a du mal à prendre de la hauteur. On vous aide, encore une fois, avec ce hiérophante à le faire. Parce qu'ici, sinon, vous ne verriez même pas quand on est dans une énergie du 2DP, on ne voit même pas non plus les opportunités. C'est comme s'il y avait un brouillard. Mais on essaye de vous faire sortir de ce brouillard mental, du fait qu'on n'arrive pas à trouver une solution, du fait qu'on soit empêtré dans les choses, il y a un vrai coup de pouce ici. Je l'ai avec le hiérophante et je l'ai ici avec la magie qui nous parle de chance, d'énergie ou de synchronicité. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner les scorpions. Ici, on vous dit carte 6h06. Et on vous parle du pardon. Si tu es face à des difficultés ou que la solitude est trop présente, sache que je suis juste là à tes côtés. On le voyait avec le hiérophante et la magie. J'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Moi, je vous dis qu'il y a une vraie aide mais l'aide, il faut aussi pouvoir l'accueillir et ne serait-ce que l'avoir. Et parfois, on est dans une telle fatigue ou dans un tel état d'esprit qu'on a du mal à voir aussi ce qui nous entoure. Ça, généralement, c'est l'énergie du 2DP. On ne voit pas, on n'entend pas, on ne discerne pas donc on n'arrive pas à faire les bons choix. Mais, gardez l'œil ouvert mes scorpions pour cette période du mois d'avril pour voir justement ce vers quoi on vous amène et puis ces petites victoires qui vous montrent que vous êtes justement sur la bonne voie. Allez, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect professionnel. Allez, c'est reparti les scorpions pour le domaine du travail, des activités, des projets, des idées. On va regarder sur ce mois d'avril ce qui va être favorable ou moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, s'il vous plaît pour les scorpions. Ok, ici on nous parle super de la concentration et derrière j'ai les valeurs. Donc ici, on peut nous parler justement d'une idée, d'un projet ou d'une période où vous allez déployer des efforts de la détermination de l'énergie sur une activité ou sur un objectif bien précis dans votre vie professionnelle, dans votre carrière ou dans des activités annexes si vous avez des projets à côté de votre travail. Quoi qu'il en soit, ici je sens que l'intellect, donc vraiment le côté un peu mercurien, va être favorisé. Tout l'aspect de la clarté mentale, du discernement, on en parlait justement tout à l'heure dans votre tirage général, d'arriver à prendre un petit peu plus de hauteur et de déployer une énergie sur quelque chose de bien précis, peut-être sur une courte durée mais en vue d'obtenir un résultat. On va regarder un peu plus précisément. S'il vous plaît pour l'escorpion. Ok, pour certains j'entends que c'est la dernière ligne droite sur un projet ou sur une idée sur peut-être par exemple pour certains c'est la dernière ligne droite avant de changer d'entreprise, avant d'entamer une formation. Bref, il y a quelque chose pour certains vous êtes en passation, vous êtes en train de quelqu'un va vous remplacer, vous êtes sur cette passation, vous montrez les choses, vous transmettez les choses. Pour d'autres on peut aussi nous dire que c'est la dernière ligne droite. Je ne sais pas, par exemple, typiquement vous êtes en train de pour votre société créer le site internet et puis là c'est la dernière ligne droite et puis il faut encore se concentrer, il faut encore déployer de l'énergie, etc. Donc encore une fois, c'est sur une courte durée. Cette concentration, elle ne pourra pas être longue ou sur quelque chose qui durera trop longtemps. Ouais, magnifique ! Alors, je vous en parle juste après. Ouais, ce ne sera pas de tout repos. Ok, et je vous dis que les choses sont en train de se débloquer pour vous, pour ceux qui sont justement en attente de réponse. Ça peut être des réponses administratives, étatiques ou dans le cadre, je ne sais pas, de la direction. Vous avez fait une demande, vous êtes toujours en attente. quoi qu'il en soit, ici, on nous parle de quelque chose qui va vous animer sur ce mois d'avril, quelque chose comme si ça reprenait vie. Les éléments sont favorables pour équilibrer les choses, pour soit la transmission, soit partir, soit terminer le travail que vous avez commencé. Vous savez, le plus dur parfois, ce n'est pas toujours de commencer, c'est de terminer les choses. Et là, encore une fois, il y a comme un résultat. La carte numéro 8 dans le tarot de Marseille, c'est la justice. Donc, à un moment, il y a un arrêt sur image et il y a un résultat. Donc, on vous dit que ces derniers efforts sont favorables, justement, pour ensuite concrétiser les choses ou avoir la récompense à la clé, entre guillemets. Avec cette carte du sport, de l'animation, moi, je sens encore une fois que ça va vous demander de toute façon de l'énergie, la concentration. C'est une vibration qui, comment dire, qui prend beaucoup d'énergie intérieure. Même si c'est le cerveau, ça prend aussi beaucoup d'énergie au niveau du corps. Mais là encore, on suit les choses. On passe de l'énergie 8 à l'énergie 9. On boucle quelque chose. Il y a quelque chose, enfin, qui se termine. Super ! Alors, pour certains, on me dit que dans le domaine dans lequel vous êtes, alors ça peut être avec vos collègues, ça peut être votre secteur d'activité, il se peut là, justement, qu'il y ait beaucoup de concurrence et que ça demande de déployer un petit peu plus d'efforts. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Ouais, pour certains, c'est même la concurrence avec les collègues. Je ne sais pas si, par exemple, vous êtes dans le milieu commercial. Il y a un chiffre d'affaires et puis là, c'est comme si on bouclait un petit peu le chiffre d'affaires à une période donnée. Ok, trois de coupe. Il y a vraiment une célébration reine de denier et ici, l'amoureux. Ok, derrière, j'ai l'as de denier. Écoutez, cher scorpion, il y a vraiment, vous voyez comment il est ? C'est comme une médaille, comme une récompense. Donc, je vous disais, c'est vraiment la dernière ligne droite et parfois, on a envie d'arrêter, de stopper aux dernières marches de l'escalier parce qu'on ne sait pas, en fait, que ce sont les dernières marches. Quoi qu'il en soit, ici, avec l'amoureux, il y a un choix à venir. Il y a quelque chose que vous bouclez et il y a un choix qui arrive vers vous. Soit pour l'évolution de votre carrière, soit ça peut être pour un changement d'orientation, une réorientation professionnelle. Mais en tout cas, avec cet as de denier, il y a un vrai coup de pouce. Mais parce que vous avez fourni les efforts de votre côté. Quand on est sur l'as, c'est comme si, tout d'un coup, il y avait quelque chose comme ça, de manière inopinée qui arrivait. Dans votre tirage général, on avait vu le valet de denier. Le valet, c'est on initie quelque chose, ça vient de nous. Quand c'est l'as, c'est le coup de pouce, en fait, de la vie, le coup de pouce de l'univers. Et je pense que vous en aurez besoin pour redonner une nouvelle impulsion sur votre carrière ou sur, comment dire, votre confiance en vous. Une forme de reconnaissance. La reconnaissance, elle peut être extérieure, mais ça peut être vous aussi. Vous reconnaissez les efforts et vous reconnaissez cette victoire. Rien n'est permanent. On ne parle pas ici de quelque chose où, allez, c'est permanent. Non, non, non. On parle vraiment sur le fait que je vois la concentration, c'est sur les dernières marches avant l'arrivée. Avant l'arrivée de quelque chose et puis après une fin, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, il y a un début et ce début, il va être important pour vous. Donc, ce n'est pas forcément au mois d'avril parce qu'en plus de ça, c'est la dernière carte que j'ai sortie mais c'est tout le processus. On est en train de vous montrer ici tout le processus. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Et pour certains, c'est s'il y a de la concurrence actuellement dans votre secteur ou dans votre entreprise avec vos collègues, eh bien, écoutez, vous êtes plutôt en bonne position. Je ne vais pas dire en pôle position parce que c'est un tirage général mais en tout cas, vous serez en bonne position. Allez, on va regarder le message conseil pour les scorpions, s'il vous plaît. Ouais, pour certains, on me parle d'une prime. Prime sur résultat, sur objectif. Et ici, on vous dit je privilégie une construction collective. Je mets une dimension collective ou communautaire dans ma vie ou mon projet. J'évite d'être focalisée sur mes propres intérêts et je m'ouvre au monde qui m'entoure. On vous dit ici que la concurrence, c'est bien. La comparaison, ça peut être bien également. Mais en l'occurrence, on ne pourra pas de toute façon tout le temps avancer seul. D'arriver aussi à prendre en compte son environnement. Donc ici, encore une fois, je pense qu'il peut y avoir une concurrence qui est rude. Vous savez, même parfois dans les entreprises de jeux, de politique, etc. Il y a des managers qui sont très très forts parfois pour diviser un petit peu puis pour vous mettre en concurrence même là où vous n'en avez pas besoin. Donc faites preuve aussi de discernement et puis la reconnaissance, ayez-la aussi envers vous-même. Pas simplement de la part de la direction ou de la part de vos pères. Sachez aussi voir vos petites victoires. Voilà les scorpions pour votre tirage. Je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental. A tout de suite ! Allez, c'est reparti les scorpions pour le domaine sentimental, relationnel. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder les éléments qui seront favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner sur cette période du mois d'avril 2024. Allez, s'il vous plaît pour les scorpions. Je l'ai beaucoup sorti dis donc sur ces taroscopes là du mois d'avril. On peut nous parler ici de blessures ou de dépendance, de quelque chose qui peut raviver en tout cas. Ça peut être une rencontre, ça peut être une parole de votre autre. On peut ici nous parler d'une séparation qui peut être difficile à digérer mais ça peut être aussi l'inverse. Vous êtes actuellement avec une personne et ça devient très compliqué parce que cette personne a une blessure qui est réveillée parce que les énergies sont interchangeables. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression ici qu'on vous encourage, on vous conseille de sortir un petit peu de ces énergies-là. Alors ça peut être aussi de voir du monde, de voir des amis, de voir de la famille, quelque chose qui ne vous emprisonne pas dans cette réflexion qui n'a pas, j'ai l'impression, de fin pour le moment. C'est-à-dire que c'est comme une situation ici qui se répète. On peut aussi nous parler pour certains, vous êtes en train de vous poser des questions de mais pourquoi vous n'arrivez pas à accueillir l'amour dans votre vie, à être avec une personne de manière plus saine, etc. et vous êtes en train justement de vous poser ces questions existentielles. Il se peut justement qu'il y ait ce coup de pouce qui vous permette d'y voir un petit peu plus clair. Ce n'est pas toujours évident. Moi, je sais que dans mes tirages personnalisés, j'ai beaucoup de personnes qui me disent qu'elles ont fait un travail sur elles mais que les résultats ne sont pas forcément là. Alors, j'explique très souvent que, par exemple, si j'ai un contrôle de main, parce que la vie est faite de plein de contrôles, si j'ai un contrôle de main, je peux réviser pendant 5 heures aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que demain, j'aurai une bonne note. Pourquoi ? Parce que je peux passer 5 heures sur quelque chose, donc beaucoup de temps, on va dire, d'une manière générale, mais je n'ai pas retenu la leçon. Je n'ai pas compris ce que j'étais en train d'apprendre. Donc, pour certains, en une demi-heure, ils vont pouvoir apprendre la leçon et le lendemain avoir une bonne note. Moi, je peux y passer 5 heures et le lendemain avoir une note en dessous de la moyenne. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas vraiment compris le message qui était derrière ou je n'ai pas fait la démarche avec le bon objectif, avec le bon angle de vue. Donc, ici, il y a ces questions peut-être existentielles qui sont en train d'émerger, qui sont en train de revenir. Le but étant, justement, de se libérer des relations toxiques, des relations compliquées ou d'une ancienne relation passée qui reste dans vos énergies. On va continuer. Allez, pour les scorpions. Ok, ici, on nous parle de la femme. Donc, pour moi, la femme, c'est l'énergie yin, c'est-à-dire les émotions, les pensées, l'intériorité. Ce n'est pas forcément l'action, c'est vraiment tout le ressenti, l'intuition, tout ce qui se passe ici à l'intérieur de nous. Quand on est sur l'énergie yang, on est justement en extériorité, on est en train d'agir ou de faire. Ok, magnifique. Ici, on nous parle de l'été. Je vais vous en parler juste après. Ben voilà, clairement, je pense que tout est dit. Tout est dit, les scorpions. Ici, on parlait de dépendance affective, donc quelque chose qui nous emprisonne ou qui nous enferme dans le même type de relation ou avec le même type de personne, etc. Mais ce vers quoi on vous amène, c'est clairement la libération. Et je sais que ça peut prendre du temps, je sais que ça peut être difficile à comprendre, mais pour certains, je pense ici qu'il y a comme une séparation qui est nécessaire. Donc, il se peut que certains ou certaines parmi vous sont actuellement en séparation et c'est même une séparation que vous avez souhaitée, mais comme elle est en train réellement d'être tangible dans votre vie, tout d'un coup, il y a des peurs qui se réveillent. Alors qu'il y a encore un mois, vous vous disiez non mais c'est la meilleure des choses à faire, il fallait passer par cette étape, mais à partir du moment où c'est fait, à partir du moment où c'est acté, tout d'un coup, il y a toutes ces peurs et ces questionnements. Est-ce qu'on a fait une bonne chose ? Est-ce que cette séparation est réellement nécessaire ? Mais très souvent, c'est plus les peurs ici qui se réveillent, d'où les blessures également. Quoi qu'il en soit, on souhaite vous amener vers quelque chose de plus chaleureux, de plus simple, quelque chose qui ne réveille pas toutes ces blessures, quelque chose qui n'est pas lié aux montagnes russes. parfois s'accrocher à une relation si elle est néfaste, ce n'est pas bon non plus. S'accrocher à une personne ou à son passé sentimental, ce n'est pas forcément ce qui vous amène vers de la prospérité ou vers de l'amour dans le futur. Mais si ça arrive, s'il y a un relent comme ça sur ce mois d'avril, ce n'est pas pour rien les scorpions. Ce n'est pas pour vous embêter et ce n'est pas pour vous punir. Loin de là, c'est peut-être aussi pour comprendre ce mécanisme ou peut-être c'est ce contrôle qui vous permet de voir que le travail n'est pas encore terminé ou peut-être qu'on n'a pas encore totalement mis le doigt sur quelque chose. Mais la période sera favorable pour y travailler et pour vous en libérer. Vous libérez d'une certaine émotion qui est peut-être réveillée mais en fait qui est due à quelque chose du passé ou à un conditionnement ou à une vision. Mais encore une fois, on vous dit bien ici que c'est beaucoup dans l'intériorité, beaucoup dans vos pensées, dans vos ressentis à vous. On va regarder, ben oui, parce que ce qu'on veut pour vous, c'est l'harmonie, donc quelque chose qui soit beaucoup plus fluide et regardez aussi ce que j'ai derrière. J'ai ici la guérison et je peux même vous montrer encore une dernière carte ici, c'est la réussite. Donc en tout cas, on vous dit que vous êtes sur ce bon chemin. Par contre, on vous invite à, c'est très bien d'avoir les pensées, d'y réfléchir, de se poser des questions mais il faut que sur la balance, il y ait des moments où vous puissiez vous extérioriser de tout ça pour ne pas que ça tourne en boucle et en boucle un petit peu comme ce hamster qui reste toujours sur sa roue et qui est en train de s'épuiser à faire du sur place. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Il y a un vrai coup de pouce ici encore une fois pour vous montrer les choses de manière différente. Eh oui ! Parce que vous voyez, ça vous épuise. Quand on est sur le 4 d'épée, on est sur l'épuisement moral et mental. Ce n'est pas tant physique mais de toute façon, le corps après suit le côté cérébral. Pour moi, ici, il y a quelque chose qui n'a que trop duré dans votre tête avec pas d'action derrière ou pas de possibilité d'agir. À partir du moment où on est deux ou on est dans le domaine relationnel, le seul pouvoir d'action que l'on a, c'est sur nous, sur nos pensées, sur nos émotions, sur nos paroles, sur nos actions, sur nos ressentis. On n'a pas de pouvoir d'action sur l'autre personne. Sinon, on rentre dans des jeux de manipulation et ça ne marche pas très clairement. On ne peut pas contrôler quelqu'un sauf s'il se laisse contrôler, mais ça ne dure pas. Et ce n'est pas l'objectif. Allez, s'il vous plaît. Ouais, vous voyez, mais très clairement, dis donc. Regardez ce que l'on vous dit. On parle ici de dépendance et d'indépendance et de libération. Donc, tout est dit ici. C'est ce vers quoi on essaye de vous amener. vers également de la nouveauté. Alors, encore une fois, je vous en parlais déjà dans votre tirage général. Quand on est sur des pentacles, on est sur quelque chose qui s'inscrit sur la durée. Dites-vous, mes scorpions, que tout ce qui est rapide est éphémère. Au résultat obtenu rapidement, à court terme, à long terme, les problèmes vont arriver. Quand c'est dur au début, c'est un peu plus facile par la suite. Donc là, ce vers quoi on vous amène, c'est de la nouveauté. Ce n'est pas les mêmes, on ne veut pas les mêmes situations pour vous. N'oubliez pas ici qu'on veut pour vous la guérison. Et on veut que vous puissiez justement avancer de votre côté et arrêter justement de vous prendre la tête pour une personne ou pour une situation ou pour un ex ou peu importe. S'il y a quelque chose qui vous met dans un état comme ça, ce n'est plus normal. Ce n'est plus de l'amour. Ce n'est que des problèmes. Donc, je pense ici qu'on essaye de vous amener encore une fois à plus de chaleur. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite mes scorpions. On va regarder justement le message conseil que l'on souhaite vous donner. Allez, s'il vous plaît pour les scorpions. Alors, ce n'est pas pour tout le monde. Tout le monde n'a pas cette situation. Je ne choisis pas ce que les cartes vont sélectionner comme message. Là, je parle à ceux et celles qui se reconnaissent dans cette situation. Bon, ben voilà, regardez ce que l'on vous dit. Quand je vous disais que quand on est dans cet état-là, ce n'est pas de l'amour. Ce n'est plus de l'amour. Ici, on vous dit je distingue l'amour de la passion. La passion est attirante et envoûtante. Elle fait perdre la tête, nous rend vivants, mais elle nous fait aussi parfois prendre de mauvaises décisions. Pour cette raison, j'apporte de la réflexion au sein de mes émotions et je vis mon histoire en pleine conscience. Donc là, encore une fois, pour certains, retrouvez votre pouvoir personnel. Il y a quelque chose ici qui ne fonctionne plus à l'endroit. Et vous savez, avoir du monde, avoir d'autres personnes, eh bien, vous pourriez justement lever la tête sur cette situation. Voilà les scorpions pour votre tirage. Je vous retrouve très vite pour de prochaines guidances. et en attendant, prenez soin de vous. Plein de bisous. Merci. Merci.